Bonjour et bienvenue à ce balkaniste podcast, ce nouvel épisode au cours duquel nous allons avoir le plaisir de recevoir un avocat, cette fois-ci, qui reprend au nom de Lou, Lou Jessen, avec qui nous allons discuter d'un sujet qui nous tient à cœur, un sujet très, très intéressant. Vous allez le découvrir avec nous ensemble. Mais d'abord, avant, je voudrais tout simplement vous dire que nous sommes Balkan Immigration Service. Nous vous offrons les services d'immigration et M. Lou Jessen, notre invité, est responsable de LJD Law. Il aussi, c'est un avocat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il offre des services en immigration également. Si jamais vous avez besoin d'assistance avec nos services d'immigration, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous et nous allons vous donner les coordonnées. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir notre invité du jour, Lou Jensen, comme je l'ai dit tout à l'heure, avocat, et je vais le laisser lui-même se présenter à vous. Je vais tenter d'y aller lentement. M. Lou parle principalement anglais, mais il parle français aussi. On va être capables d'échanger avec lui au sujet du Chinook System. Alors, qu'est-ce que c'est que Chinook System? Nous allons le découvrir. Il va nous en parler aujourd'hui. Alors, M. Lou, bonjour et bienvenue dans cet épisode de Balkanist Podcast. Merci pour l'invitation, M. Reddy. Je m'appelle Lou Jensen Dengsal, et puis je suis l'avocat principal dans LJD Law, un bureau d'avocat ici à Toronto, en Ontario. Nous travaillons principalement en anglais, mais moi, je suis bilingue. J'ai complété mon bac en droit, droit civil et common law à l'Université d'Ottawa il y a quelques années. Et puis, pour la plupart, en fait, j'ai poursuivi mon bac en français, et ensuite, dans une façon bilingue pour avoir entamé le programme national, en fait, à l'Université d'Ottawa. Excellent. Donc, moi, je suis d'origine philippine. Je suis des Philippines, je suis né aux Philippines. Et puis, j'ai déménagé il y a 11 ans, en fait. OK. En 2010, quand j'étais étudiant international, en fait, à Singapour, parce qu'à ce moment-là, j'ai complété ma maîtrise à l'Université nationale de Singapour, où j'ai poursuivi un programme dans la sociologie globale et sociologie historique. Donc, au Canada, j'ai changé la carrière, parce que c'est évident que les immigrants, tout le temps, changent leur tempo de vie. Donc, voilà. Ce qui m'est arrivé, c'est qu'à cette époque-là, je ne parlais pas le français. D'accord. Et puis, j'avais la question de l'apprendre. Et puis, finalement, je suis arrivé, je suis tombé à un programme à l'Université de Montréal, améliorant mon français, et j'ai essayé quelques cours en français, Droits des obligations, qui me fait tomber amoureux, en fait, avec le droit. Donc, c'est pour ça que j'ai poursuivi ce programme-là. Mais ensuite, à Ottawa, c'était intéressant, parce que c'était deux programmes qui duraient à peu près quatre ans, et puis le barreau à Ontario, et puis j'ai trouvé mon stage ici, à Toronto. D'accord. Finalement, j'ai ouvert ma propre boîte. Voilà. Mais écoutez... On est aujourd'hui. Votre français est excellent, M. Lou. Vous êtes parfaitement bilingue, et nous allons poursuivre avec notre entretien. Comme ça, ça va très bien se passer. Vous avez bien appris votre français, je peux vous le garantir. Alors, ma première question. Vous nous avez déjà brossé un tout petit peu, abordé un tout petit peu la question, mais je voudrais que vous nous parliez un tout petit peu, un peu plus de vous. Vous avez dit que vous venez de Philippines, que vous avez étudié ici. Mais qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à faire le droit de l'immigration ? Vous avez parlé un peu du droit des obligations, mais l'immigration. Pourquoi ? Oui, vous êtes immigrant, mais pourquoi décider de travailler dans le droit de l'immigration ? Principalement parce que je suis immigrant. En tant qu'immigrant, je pensais que c'était intéressant. Et puis, je me suis impliqué dans le champ de pratique, de toute façon. Quand j'étais à la fac, par exemple, j'ai fait le bénévole avec les organismes à Ottawa, où j'avais l'occasion d'assister, d'aider l'organisme de faire le researchment des réfugiés syriens à l'époque. Mais c'était avant la crise de la Syrie, en fait. Donc, c'était intéressant parce qu'on était engagé avec le sujet de minorité sexuelle, qui est principalement un problème, par exemple, au Moyen-Orient. Donc, le problème, c'est que le régime ne permet pas d'accorder les mêmes droits. Les mêmes droits. C'est ça, c'est la reconnaissance de minorité sexuelle. C'est quelque chose de nouveau, nouvelle, je m'excuse. Et puis, j'ai travaillé avec le professeur La Violette à l'époque, qui a entamé, en fait, le développement de cette catégorie dans le régime de réfugiés. C'est très intéressant parce que maintenant, c'est comme une catégorie très normale. C'était partout. C'est ça. C'est ce qui m'a attiré à l'époque. C'est très bien, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, comme vous l'avez entendu et vous le savez, nous en avons déjà discuté un tout petit peu, nous parlons d'un système, un système Chinook. Alors, beaucoup vont entendre ce nom pour la première fois en rapport avec l'immigration, bien entendu. Mais d'abord, nous voulons comprendre pourquoi on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que le système Chinook ? Pour nous, les professionnels d'immigration, ou pour les candidats qui nous écoutent, ils veulent savoir de quoi nous parlons aujourd'hui. C'est quoi le système Chinook ? Donc, brièvement, il s'agit d'un système basé sur Microsoft Excel. D'accord. Bricoler rapidement, qui permet aux agents de visa de traiter en bloc, en vrac, les demandes de visa, soit les demandes de visa pour un permis d'étudiant, permis de travail ou un permis de visite, par exemple. Ok. Nous le savons en raison du récent litige en cours qui s'appelle OCRAN, qui est entendu ici à Toronto contre le ministre de citoyenneté et d'immigration, où le ministre a présenté les avocats du ministère en affidavit dans le procès qui nous fournit quelques détails sur le système et sur le fonctionnement de ce programme. Malheureusement, on ne sait pas beaucoup de choses sur ce programme, mais brièvement, le système comprend cinq modules, soit premièrement la gestion de dossiers, deuxième, le triage de l'information, troisième, la décision, quatrième, le module de décideur où les raisons sont écrites, cinquième, finalement, les indicateurs de risque et indicateurs de mots locaux. En anglais, on dit ça « word flag », « local word flag ». D'accord. Et donc, oui, allez-y. Allez-y. Non, 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 allez-y, ce système, expliquez-nous, c'est ce que je veux comprendre. Ce système, c'est vraiment une… Ce n'est pas un logiciel complet, c'est basé sur Microsoft Excel, comme j'ai dit tout à l'heure. D'accord. Et ce qui est intéressant sur ce système, c'est que nous sommes rendus aux deuxièmes versions. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par Microsoft Excel, la deuxième, c'est aussi à Microsoft Excel, mais ils ont déjà commencé de faire l'intégration entre le GCMS, le Global Case Management System, qui est le système informatique de l'immigration au Canada. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est rendus avec l'approbation, en fait, l'ouvrement de fonds, en fait, pour lancer en sorte la troisième version de ce système-là. Je sais qu'il y a quelques millions de dollars qui sont alloués pour ce projet-là. Et le problème, c'est que nous ne savons pas les détails sur ce système. Et puis, ça devient une question de transparence auprès du gouvernement canadien. D'accord. Alors, nous allons essayer de fouiller un tout petit peu pour comprendre. Donc, d'après ce que nous comprenons et ce que nous savons jusqu'ici, le Global Case Management System, GCMS, que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est le système que les agents d'immigration utilisent pour le traitement des dossiers ou de demandes d'immigration que nous, les professionnels, envoyons ou que les candidats soumettent eux-mêmes. C'est un système de gestion. Et donc, le Chinook Système, qui, lui, est pas vraiment un logiciel, mais un système créé sur Excel. Et donc, vous dites qu'il est, lui, aussi créé pour aider les décideurs à faire le traitement des demandes. Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça, en fait. C'est un système séparé, mais on commence à voir on commence à voir, c'est pas une intersection, c'est pas un carrefour, mais on voit qu'il y aura de plus en plus d'intégration entre les deux systèmes. C'est-à-dire, les décisions qui sont rendues sur Chinook peuvent aussi être exportées vers GCMS facilement. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on sait aussi que GCMS, c'est un système qui va être remplacé par un autre système. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver avec la troisième version. Donc, on ne connaît pas grand-chose. Et le gouvernement n'en parle pas bien. Et donc, le système Chinook s'intègre avec le système GCMS et pour aider les agents à prendre leurs décisions. Alors, parlez-nous un peu de ça. Pourquoi est-ce que IRCC, Immigration, ont senti le besoin d'avoir un autre système parallèle plutôt que de continuer d'utiliser GCMS? Est-ce que GCMS pose des problèmes? Oui, apparemment, selon les travailleurs, travailleuses dans le département, dans l'Immigration Canada, le volume de travail, c'est vraiment assez pour l'instant. On a entendu dans le reportage de Toronto Star qu'il y a 2 millions de demandes de visa qui sont traitées annuellement, même avant COVID, même avant la pandémie. D'accord. Je veux vérifier sur ces chiffres, mais je ne suis pas certain. Mais je fais confiance à Nicholas Kong, mais j'attends toujours la demande de l'accès à l'info que j'ai déposé il y a quelques mois avant. Sûrement, c'est divulgation, c'est ralenti par la pandémie. Bref, pourquoi c'est conçu par l'immigration, c'est vraiment une question de traitement en vrac. Parce que si on a ce volume-là, malheureusement, il faut avoir un délai de traitement acceptable pour tout le monde. Même avant la pandémie, on voit que quelques pays avaient des problèmes en ce qui concerne le délai de traitement. Mais ce n'est pas évident dans quelques pays comme la Chine, comme les Philippines où les traitements, ça peut durer peut-être quelques semaines, mais ça peut être rendu comme quelques mois dans quels pays. pays, surtout les pays subsahariens, ce qui est maintenant arrivé en fait partout. Donc, le système de Chinook permet aux agents et aux agentes pour traiter les demandes en vrac, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le problème avec cette vitesse de traitement, c'est qu'on ne traite pas forcément les demandes avec l'attention qu'on s'attend normalement. Deuxième chose, c'est que ce n'est pas réaliste de traiter une demande, par exemple, qui comprend peut-être 150 pages dans 10 minutes ou 15 minutes. Parce que normalement, les soumissions, les explications qui font partie d'une demande sont très complexes, surtout avec les étudiants, les demandeurs, demandresses d'un permis d'études qui sont âgés, disons, 40 ans, qui veulent poursuivre maîtrise. Bref, ce système, c'est vraiment un outil pour les agents chez l'immigration. Mais le problème avec GCMS, comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est que c'est un système qui commence d'être un peu lent dans le fonctionnement, par exemple. Et puis, on a vu une augmentation d'efficacité dans quelques bureaux, apparemment, jusqu'à 30%. Augmentation en efficacité. Oui, c'est ça. C'est une augmentation d'efficacité dans quelques bureaux de visa. Donc, ça devient une question de balance entre la gestion des affaires du gouvernement contre les demandes d'un individu, n'est-ce pas? Mais avec ça, Lou, oui, nous avons remarqué une augmentation de traitement en efficacité, c'est très bien. Mais nous remarquons également une augmentation de refus de visa, qu'il s'agisse de permis d'études et ainsi de suite. Oui, alors comment est-ce que cela est relié? Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu, nous dire un tout petit mot? Est-ce que c'est relié à l'utilisation de ce système? Oui, c'est ça, c'est la question de millions de données. En ce moment, on ne peut pas dire qu'il y a un lien, disons, de causalité, à cause qu'on n'a pas le data. En ce moment, nous avons les informations sur le taux de refus et d'approbation dans chaque pays. Moi, personnellement, j'ai déposé une demande de l'accès à l'information. Donc, j'ai ramassé les datas depuis 2007 pour tous les pays dans le monde et avec leur taux de refus et taux d'approbation. Et j'ai fait une petite étude, en fait, juste un side job. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un lien, pas de causalité, mais de corrélation entre le PIB per capita par personne. OK. Le produit intérieur brut. Voilà, exactement. Avec le taux de refus et d'approbation. Donc, si un pays donné, par exemple, l'Inde, a un PIB per capita de, disons, 5 000 $, et si ça tombe entre 2 000 $ américains jusqu'à 15 $, il y a une corrélation positive. C'est-à-dire que si le PIB est plus haut, le plus haut, le PIB, c'est plus de chances d'avoir une approbation. Il y a une corrélation, mais je ne sais pas si le département d'immigration a fait une étude. On ne sait pas parce que c'est une question de transparence encore. On n'a pas de rapportage là-dessous, donc on ne peut pas dire rien en ce moment. Mais si c'est une causalité, si c'est une question de causalité d'avoir le système de Chinook et puis l'augmentation de refus, je ne peux pas dire non plus. Je ne peux pas dire non plus. Mais on a remarqué une petite augmentation. Mais on n'est pas dans la bonne place pour dire que c'est à cause du Chinook. Du système, OK. Parce qu'on n'a pas le data pour l'instant. Mais alors, ça m'emmène, excuse-moi Lou, je vais te laisser continuer. Mais pourquoi alors on a ce problème de transparence? Pourquoi IRCC n'est pas transparent à communiquer les données dont nous aurions besoin pour faire ces analyses et arriver à des conclusions? Très bonne question, en fait, qui a été entamée lors de la conférence de l'Association québécoise des avocats-avocates en droit de l'immigration il y a une semaine, où l'invité, un avocat de Vancouver et Montréal qui s'appelle Richard Corland, en a parlé. Bien, nous voyons maintenant, pour l'instant, le début, en fait, le départ de l'instauration d'un système d'intelligence artificielle dans le gouvernement. Donc, ça doit être une... Ça devient une question de sécurité nationale. Si on est, disons, on donne toute... Comment on dit ça? Chaque étape... Je vais dire ça en anglais. If you see under the hood of the car, then you're basically exposing state affairs and how the state manages its affairs. Donc, ça devient une question de sécurité d'État. Donc, il faut avoir une balance. Probablement, c'est ce que les gestionnaires au gouvernement pensent en ce moment, d'avoir la transparence et aussi un système d'intelligence artificielle. Donc, c'est difficile de retrouver la réponse pour l'instant. Mais on voit des exemples, de toute façon, comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, où ils ont déjà instauré du système d'intelligence artificielle dans leur mode de gouvernement. Donc, ce qu'on voit avec cet exemple-là, il y a un moyen, il y a une façon pour commencer l'instauration de systèmes d'intelligence artificielle qui est beaucoup plus transparente qu'on voit maintenant chez le gouvernement canadien. Donc, je ne sais pas si c'est logique d'avoir l'air d'être dans un complot. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. J'espère que le gouvernement se rend compte que ça doit être transparent, ce processus-là, à la fin. OK. Donc, le processus qui permet aux agents de prendre une décision est méconnue des professionnels qui soumettent les demandes et des candidats qui demandent des autorisations, que ce soit les permis d'études. Parce que si nous ne savons pas très bien comment le système Chinook arrive à prendre des décisions, parce que c'est basé sur l'intelligence artificielle, comment alors sommes-nous supposés soumettre des demandes qui répondent aux exigences? Très bien, très belle question, en fait. C'est l'attente des citoyens et citoyennes dans chaque pays où la règle de droit est en force. C'est ça. La prévisibilité de droit, par exemple, c'est très important comme fondation d'une société démocratique. Si on ne sait pas les catégories par lesquelles le gouvernement se fait son opération, par exemple, c'est une question d'être dans un espace pas démocratique, pas assez démocratique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Mais, OK. Mais il semble que ce système défavorise une catégorie de demandeurs plutôt qu'une autre. Parce que la plupart de demandeurs, par exemple, qui ont besoin d'un visa, ce sont eux qui sont les plus affectés, il semblerait. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? En fait, vous posez de la bonne question par rapport au choix de programme, parce que le système Chinook, ça ne marche pas pour tout bureau de visa. Il y a quelques-uns qui utilisent ce système-là. Mais pour l'autre, pour les autres, par exemple, disons que les États-Unis, ils utilisent un système qui s'appelle VESPA, où en français, attendez, c'est permis d'études à l'étranger sans obligation de visa. C'est-à-dire que ce sont les gens, les citoyens qui détiennent un passeport ou un visa n'est pas forcément requis, exactement. Donc, c'est l'inverse, vraiment, de Chinook. Parce que nous voyons la tendance, Chinook, d'avoir des catégories, la classification des gens en utilisant les facteurs d'âge, en utilisant les facteurs de finances, des liens économiques, des liens de famille qui sont vraiment, disons, interrogés à un moment donné, durant le processus. Alors qu'avec le VESPA, il y a forcément un préjudice, je peux dire, que ce sont les gens qui n'ont pas besoin d'un visa pour venir au Canada. Forcément, ce sont les gens qui sont bons, entre guillemets, qui ne posent aucun problème au Canada. Donc, c'est une espèce de, je ne peux pas dire discrimination, mais ça a l'air vraiment discriminatoire, n'est-ce pas? Mais absolument, ça allait m'emmener à ma prochaine question, justement. C'est discriminatoire et c'est injuste par rapport aux autres nations qui ont besoin d'un visa et qui doivent passer par ce système-là, alors que d'autres en sont exemptés. Comment il a cessé de s'expliquer par rapport à cela et se justifier? C'est la belle question qui se pose, en fait, qui a été posée durant un podcast par maître Stephen Merns et aussi maître Mario Bellissimo durant Borderlines podcast. Ils ont demandé à la question de constitutionnalité. Est-ce que ça passe par la Charte canadienne, par exemple? Il y a ceux qui ont dit non, certainement pas, parce que ce sont des questions sur l'article 15 de la Charte canadienne, mais ça devient une question de l'application de la Charte canadienne partout, en fait, pas ici, pas au Canada. Par exemple, si je dépose ma demande au bureau de visa en Manille, est-ce que la Charte canadienne s'applique à ce moment-là? Parce qu'on n'est pas dans le territoire canadien, n'est-ce pas? On n'est pas couvert par le… Exactement, mais la question se pose encore, parce que vous faites affaire avec le gouvernement canadien. Absolument. Est-ce que ça doit être une question d'application? C'est plutôt une question automatique, si vous êtes citoyen canadien, que vous avez le droit de faire poursuivre, en fait, par exemple, le gouvernement canadien, s'il ne vous donne pas vos droits, par exemple, à l'ambassade du Canada, par exemple, à Malaisie, par exemple. Oui, oui. Mais ça soulève quand même des questions éthiques. Voilà. C'est une question que je pose moi-même tout le temps, mais finalement, on est arrivé que… Il y a des gens qui disent que, apparemment, l'immigration, ce n'est pas une question de droit. Ce n'est pas une question de droit. Plutôt une question de… Comment on dit ça en français? It's not a right, it's a choice. Tu vois? Oui, OK. Donc, ce n'est pas… Les candidats n'ont pas un droit. Ils ne peuvent pas réclamer le droit d'immigrer au Canada, mais c'est plutôt au Canada de décider s'ils veulent ou non recevoir des étrangers. C'est ça. OK. Oh, mon Dieu. Allez-y, poursuivre. Mais moi, de toute façon, si c'est une question juste, moi, je pose moi-même les classifications. Je pose des questions sur pourquoi vous avez classifié tel pays comme pays où le taux d'approbation refus. C'est ça. Cette tendance pour l'ORFQ, c'est déjà, disons, répété plusieurs fois dans le système qui peut aussi générer un certain préjudice pour le système d'intelligence artificielle qui est assez dangereux, à mon avis. Parce que chez nous, ce n'est pas un système d'intelligence artificielle. On doit être clair avec cette question-là. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. C'est une question, c'est un outil de triage. C'est ça. Excel. Oui, c'est ça. Mais pour arriver à développer un système d'intelligence artificielle, il faut construire des catégories sociales. Mais le problème, c'est que les catégories sociales sont des catégories artificielles, catégories humaines. C'est-à-dire que les préjudices humaines sont… Et le présent, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le problème. Et puis, le hasard, le problème avec l'intelligence artificielle, c'est que ça pose l'air de neutralité qui n'est pas possible avec les facteurs humains. C'est ça. Donc, ça présente un système qui est sans préjudice, mais qui contient beaucoup de préjudices. Beaucoup de préjudices et beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. C'est ça. Alors, permettez-moi, chers auditeurs, de prendre, de mettre une pause ici tout simplement pour vous rappeler que nous discutons aujourd'hui avec M. Maître Lou Jansen, qui est avocat responsable de LGD Law. Donc, M. Lou, avec moi, discutons aujourd'hui de la question du système Chinook. Il nous explique qu'est-ce que c'est que ce système et comment ça fonctionne. Alors, Lou, ce système-là a été conçu pour apparemment aider les agents à traiter les demandes plus rapidement. Mais nous remarquons qu'il y a quand même des similitudes des certaines décisions de refus ou certains motifs de refus que nous recevons pour certaines demandes, si on veut prendre des permis d'études, par exemple. Comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que cela est relié avec cet outil? C'est ça, c'est exactement ça, monsieur. Parce que le problème, c'est que les décisions, les raisons pour les décisions ne sont plus individualisées. OK. Même s'ils disent que les décisions sont toujours, en théorie, individualisées, on remarque de plus en plus que les décisions commencent à se ressembler. Et c'est un problème parce qu'au niveau des droits administratifs au Canada, où c'est encore un pays de règles de droits, disons, bien, il faut qu'un individu reçoive, par exemple, une décision individualisée. Absolument. Sans preuve, c'est facteur propre. Exactement. Donc, avec le système Chinook, ce qu'on a découvert, en fait, durant les litiges ukraines, c'est que le troisième module, c'est vraiment le module de décision où le décideur peut choisir oui ou non. Ensuite, dans le quatrième module, ils peuvent rattacher des raisons préconstruites. En fait, ce qu'on a vu, apparemment, chaque bureau de visa, ils vont avoir des raisons préconstruites, pré-rédigées, disons, adaptées selon les besoins d'un bureau de visa. Et ça comprend à peu près 100 raisons, par exemple, disons. Mais le problème, c'est que durant le litige, ils n'ont pas divulgué ces raisons-là. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que le département va divulguer divulguer de toute façon, même avec la demande d'accès à l'information. Voilà, c'est un problème qui nous reste. Et je pense que ça va être une question de stratégie de litige, stratégie comment construire une bonne demande pour un permis d'études. OK. Je vais revenir à cette question, mais je veux reculer un tout petit peu, Lou. Est-ce que tu veux quand même un tout petit peu nous expliquer le fonctionnement de cet outil basé sur Excel qu'on appelle chez nous ? Ça fonctionne comment ? Disons qu'un agent d'immigration reçoit une demande de permis d'études. À quoi lui sert cet outil et comment il s'en sert pour en arriver à une décision négative ou positive ? Comment ça fonctionne ? Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a cinq modules, donc cinq parties du processus de traitement d'une demande. D'accord. Je vais revenir là-dessus. Donc, rapidement, la première, c'est la gestion de dossier. C'est-à-dire si le bureau, quand le bureau a reçu, par exemple, une demande, ça doit être un adjoint, par exemple, qui va gestionner le dossier. Écoutez, parfois, il y a des bureaux où le module 1 n'existe pas. Ça dépend vraiment avec le volume. Donc, ce qu'on a entendu, par exemple, dans les pays au Moyen-Orient, par exemple, la gestion de dossier, le module 1, ça existe. C'est utilisé. Alors que, par exemple, disons que Singapour, c'est pas utilisé forcément. Par exemple, mais je suis pas certain. Mais on a entendu ça, on le connaît, on le sait, parce que c'était divulgué durant le témoignage, en fait, dans le litige au crâne. OK. Donc, deuxième étape, c'est le triage de l'information. Donc, comme j'ai dit, il y a un adjoint, normalement, qui va trier les informations d'une demande. D'une demande, par exemple. Et les informations proviennent du GCMS? OK, parfait. Voilà, c'est ça, en fait, c'est le demande brut. Et puis, l'adjoint va faire une espèce d'aller chercher, en fait, les informations. Et puis, le mettre sur GCMS et puis sur Chinook. D'accord. Ce qu'on comprend avec le litige. D'accord. Donc, à ce moment-là, je dois souligner l'importance des formulaires, parce que les formulaires sont plus faciles pour ces adjoints, pour trier les informations. Donc, il faut maximiser, en sorte, les formulaires. Donc, le troisième module, c'est la décision. OK. Donc, cet adjoint-là va passer le dossier à un décideur, par exemple, un bureau de visa, où le décideur va voir le résumé, disons, qui se trouve dans Chinook. Mais en théorie, ce décideur-là, il doit avoir accès au dossier complet. Mais c'est ça. En utilisant GCMS. Donc, disons que quand proposer un agent a deux écrans devant lui, dans le premier écran, ça doit être GCMS. Deuxième, ça doit être Chinook, par exemple. Chinook, parfait. Donc, à ce moment-là, en théorie, cette personne-là peut décider, peut décider oui ou non à une demande. Mais le problème, c'est qu'avec le résumé, le petit résumé, est-ce que c'est encourageant pour cet agent-là d'aller chercher les informations directes, les preuves directes, en disant que le système GCMS ne marche pas très, très vite. C'est lent, en fait. C'est très lent. Mais c'est ça le problème, Lou. À ce moment-là, vous présentez deux systèmes à un agent et vous lui présentez le résumé. Quelles sont les chances que l'agent prenne une décision? Lui qui est le décideur. Voilà. Qu'il prenne une décision seulement basée sur le résumé, plutôt que sur l'entièreté, l'ensemble du dossier qui a été soumis. C'est ça. C'est ça. C'est la question, n'est-ce pas? S'il y a un résumé, par exemple, de deux, quatre lignes contre un dossier qui comprend 200 pages. Je vous demande maintenant, est-ce que vous avez le temps pour lire 200 pages avec un système très lent contre le système Excel où les faits sont déjà résumés? Voilà. Mais c'est terrible. C'est terrible pour les demandeurs et pour nous également qui mettons autant d'énergie et d'efforts à bien rédiger nos demandes, à bien les soumettre de manière complète pour qu'un agent, un décideur, prenne le temps de réviser la demande complète et de prendre une décision basée sur les faits qui lui sont présentés. Voilà la raison pour laquelle c'est décevant, n'est-ce pas? Oui, absolument. Et puis, on passe alors au troisième, au quatrième module, je m'excuse. C'est le module de décideurs. Mais ce qui est drôle parce qu'on a déjà, on en a déjà parlé, en fait, des raisons pré-faites, pré-rédigées, qui sont en fait comme des décisions dans une enveloppe. En fait, il y a 100 décisions, par exemple, et puis comme décideurs, vous pouvez choisir les raisons qui s'y rattachent avec la décision de oui ou non. Donc, la question maintenant, c'est que est-ce que le décideur a vraiment bien justifié la décision de oui ou non? Parce que selon la jurisprudence canadienne qui s'appelle Vavilov, même la jurisprudence qui s'appelle Baker, qui sont de très, très belles décisions par la Cour suprême du Canada, c'est très important d'avoir les notes d'un décideur. C'est très important que les décisions soient justifiées par des raisons logiques. Il y a un train de logique qui marche, c'est-à-dire, je vous donne un exemple. Alors, si je fais une demande, par exemple, pour un client où le demandeur n'a pas de famille au Canada, et puis finalement, on est arrivé à une décision qui dit, je vous refuse à cause que vous n'avez pas de lien familial dans votre pays d'origine et puis vous avez de lien familial au Canada. Donc, ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir. Donc, à ce moment-là, on pose un demand. Est-ce que le proposé au bureau de visa a vraiment étudié votre dossier? C'est ça. Donc, ce n'est pas juste selon l'optique de Vavilov et de Baker. Et donc, ça veut dire, Lou, que cela ouvrirait la voie, justement, à une demande de révision judiciaire, parce que nous le comprenons, les raisons ou les motifs ne sont ni justes ni prises en fonction du dossier. À ce moment-là, ça ouvre la voie à une demande de révision judiciaire. Mais il y a un problème que l'on constate quand même, Lou, on en a parlé un tout petit peu, c'est que la plupart de ces demandeurs qui sont à l'extérieur du Canada ne sont pas encouragés à poursuivre la demande, de soumettre une demande de révision judiciaire, et en même temps, ils pensent non seulement au délai, mais aux frais supplémentaires que cela occasionne. Mais ça ne représente pas un problème, ça, Lou? Bien évidemment, oui, ça représente un problème, parce que tout d'abord, c'est une question d'accès, d'accès à la justice canadienne, parce que tout d'abord, comme vous avez mentionné, pas tout le monde a ses ressources pour faire se battre avec le gouvernement du Canada. Imaginez, vous commencez au Canada dans le pas de faire une application, une demande contre le ministère de l'Immigration en tant qu'immigrant futur du Canada. Donc, pour certains individus qui n'ont pas la question de ressources, ça peut être une question de bonne ou mauvaise taste. C'est ça. Donc, de plus, en fait, ça peut durer quand même des mois, parfois des années, que ce sujet-là va être cassé, par exemple, à la Cour fédérale. Donc, on n'est pas forcément, on n'est pas en position, disons, de forcer, de toute façon, sur leur vie, de demander. C'est une option, certainement, c'est une option pour nos clients, mais ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup d'allure pour les gens. Donc, à ce moment-là, les gens, normalement, laissent tomber leur rêve d'aller au Canada. C'est ça, tout simplement. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais des clients où ils ont posé une demande pour un permis d'études pour le Canada pour poursuivre un programme post-gradué à une université, à la Colombie-Britannique. D'accord. Ils avaient des ressources de 3 millions de dollars, quand même. Ce n'est pas rien. C'était refusé à cause que ce n'est pas logique et ils n'avaient pas de fonds. Donc, c'était clair que c'était une décision erronée. C'est ça. J'ai encouragé mes clients de la contester, mais finalement, ils ont décidé d'aller chercher leur futur aux États-Unis. Et c'est le Canada qui perd. Exactement. Ce n'est pas une question juste des individus. C'est aussi une question pour notre pays. Parce que si on rate ces chances, ces occasions pour accueillir des immigrants qui ont des idées, des ressources, ça devient de plus en plus un problème. Surtout au niveau de… Maintenant, on est averti que le système pour faire la démarche pour votre demande de visa au Canada, ce n'est pas… Ça se fait avec un système injuste. Donc, peut-être les gens vont penser, repenser leur plan. Exactement. Donc, c'est une question de concurrence maintenant. Mais ce n'est pas un peu contradictoire, Lou, alors que dans son plan pluriannuel, le Canada dit « nous avons besoin de 1,2 million nouveaux immigrants ». Mais en même temps, ceux qui veulent venir au Canada, que ce soit de manière temporaire, puisqu'on parle de cela, les étudiants, par exemple, qui pourraient devenir résidents permanents plus tard, on les refuse pour des raisons qui ne tiennent pas la route. Est-ce que ce n'est pas contradictoire, tout ça ? C'est bien une contradiction. Et puis maintenant, je pose la question au Parlement. Peut-être qu'il faut revisiter le règlement, la loi sur… Comment s'appelle ça en français ? Dual intent en anglais. C'est quoi en français encore ? Dual intent. Dual intent. Bref, c'est sur l'article 22, je pense, de l'acte de la loi. Donc, l'important… Excuse-moi, double intention, c'est ça. Double intention. Double intention, merci. Voilà, c'est une question sur le double intention, parce que notre régime d'immigration, ça permet le double intention, mais vraiment, le barème pour obtenir un oui, si le double intention existe dans son dossier donné, c'est vraiment difficile. Dans la pratique, c'est… Voilà, la pratique, c'est infaisable, disons. Donc, voilà ce qui est la question maintenant, c'est que je pose ce problème au Parlement. Peut-être notre Parlement peut intervenir à ce moment-là pour faire des recommandations, des changements qui sont très clairs, parce que je comprends aussi nos amis, en fait, au département, parce qu'ils sont régi par le régime qui est donné par le Parlement. Donc, il faut changer peut-être les règles de jeu. Ok, écoute, cela veut dire, Lou, que ce n'est que le premier épisode avec toi. Nous allons en avoir d'autres, nous allons parler de ces sujets-là, nous allons continuer là-dessus et nous allons parler d'autres sujets aussi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous ne voulons vraiment pas abuser de votre temps. Je vais quand même aller poser quelques-unes de mes dernières questions pour savoir. Tout à l'heure, tu as mentionné en disant que, alors, en ce moment-là, il faut se concentrer dans la demande, lorsqu'on se met une demande, se concentrer sur les formulaires. Comment est-ce qu'on pourrait faire, dans la mesure du possible, pour éviter le Chinook, éviter des refus? Vous avez mentionné un tout petit peu les formulaires. Pouvez-vous élaborer? Par exemple, le formulaire pour une demande d'un visa, il y a deux bureaux qui utilisent l'annexe 1, par exemple. C'est un formulaire qui contient des questions sur le voyage, par exemple, des voyages historiques d'une personne, d'un demandeur. Même si c'est un facteur neutre, selon la Cour fédérale du Canada, c'est peut-être une bonne idée de nous montrer au bureau de visa que vous avez quand même voyagé, surtout au pays où un visa est nécessaire pour vous, par exemple, dans l'espace Schengen, aux États-Unis, au Japon. Autre chose, c'est qu'il faut vraiment maximiser l'espace donné dans chaque, disons, boîte, dans la formule de demande. Par exemple, dans la dernière partie, il y a un espace pour les explications, si vous dites oui, par exemple, aux questions préalables, de background questions. Donc, à ce moment-là, je vous encourage vraiment de donner des détails. Oui, je sais qu'on peut ajouter une lettre d'explication, mais écoutez, on n'a pas vraiment de temps pour lire vos lettres d'explication. Si j'étais, par exemple, sur la place d'un préposé à l'immigration. Donc, si j'ai cinq secondes pour jeter un coup d'œil sur votre dossier, peut-être c'est plus avantageux pour vous que vos faits sont vraiment bien résumés dans le formulaire. Deuxième chose, à part des formulaires, c'est que votre lettre d'explication doit être courte et vraiment, vraiment, vraiment claire. Ce que je dis, c'est vraiment d'être à le point. Première partie, première page. Par exemple, dans votre lettre, ça doit être clair pour le décideur, pour l'adjoint, que dans cinq secondes, la personne au bureau de visa peut comprendre le dossier complet. Dans cinq secondes. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour songer. C'est ça, c'est ça. On n'a pas le temps pour songer dans votre dossier. Désolé, vous avez fait un bon dossier, mais on n'a pas le temps. Donc, votre dossier, en réalité, si c'est refusé, votre dossier complet, ça doit être adressé, en fait, à l'avocat, au Justice Canada. Ok. Ok. C'est ça, parce que si on est refusé, probablement, c'est fort probable que votre dossier est lu pour la première fois avec l'attention méritée. Requis, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est drôle, mais en réalité, ce n'est pas drôle du tout. Donc, en fait, ce qu'on dit, c'est que lorsqu'on soumet une demande, disons, prenons l'exemple, restons là-dessus, permis d'étude, l'agent qui traite la demande et qui prend la décision, le décideur, ne lit pas nécessairement tout le dossier. C'est lorsque il y a refus et que l'on décide d'aller à une demande de révision que, pour la première fois, le dossier complet pourrait être lu. Ils vont probablement nier que c'est le cas, mais en théorie, un décideur doit avoir lu le dossier complet, mais en réalité, si nous avons 11 minutes, 9 minutes à chaque dossier, qu'est-ce qui va arriver alors? Mais pourquoi ils n'embauchent pas plus d'agents, Lou? C'est une question d'argent. Je ne pense pas que ce soit une question d'argent en ce moment parce qu'on paie quand même sur les demandes pour la résidence temporaire. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut augmenter de toute façon le frais et puis on peut embaucher plus des gens, surtout dans le bureau de visa où il y a un embouteillage, par exemple. C'est logique, mais on ne le fait pas. Bon, OK. Ils utilisent plus des outils comme Chinook. Ils préfèrent les outils comme ça parce que d'embaucher quelqu'un, c'est un processus qui peut être aussi un peu difficile, surtout avec certains pays. Il y a des restrictions et il y a des questions de qualification. Par exemple, si on ne parle pas français, si on ne parle pas anglais, ça devient plus une question administrative, disons. Cher auditeur, vous remarquez que nous n'avons pas épuisé la question. J'ai encore énormément de questions. Malheureusement, je dois m'arrêter. Faute de temps, Lou a accepté notre invitation et il a vraiment gracieusement accepté de partager avec nous. Vous comprenez qu'il connaît la matière. Je vais lui demander de revenir pour un autre épisode. Nous allons continuer de parler de cela et poser les questions qui vous permettront de comprendre, non seulement vous en tant que demandeur, mais les professionnels aussi qui vous accompagnent, les professionnels comme moi-même et comme Lou, qui vous accompagnent. Nous devons savoir comment nous y prendre pour vous aider à réussir vos demandes de résidence temporaire au Canada. Pour cela, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec Lou Jassen. Ses coordonnées seront affichées au bas de l'écran pour ceux qui vont suivre ce podcast sur YouTube, mais pour ceux qui vont l'écouter, je vais demander à Lou de communiquer ses coordonnées pour que vous ayez le moyen d'entrer en contact avec lui. Lou, je m'excuse, mais je ne veux vraiment pas abuser de ton temps. Je n'ai pas épuisé mes questions. Nous reviendrons pour un autre épisode. Alors, tu veux bien fournir tes coordonnées. Merci pour l'occasion. C'est vraiment un grand plaisir de parler avec vous, d'expliquer notre défense du système contre l'injustice, par exemple, la non-transparence du système. Vous pouvez nous joindre, en fait, dans notre boîte, sur notre site web, www.ljd-law.ca. Vous pouvez aller sur le lien de consultation ou inquiry en anglais. Je m'excuse, mais notre site web, c'est juste fait en anglais. Et je m'engage de faire quelques changements sur notre site pour avoir accès aux francophones. Je sais que c'est un de mes buts, finalement, d'approvisionner, en fait, le service en français. Donc, vous pouvez me joindre par mon site web. OK. Alors, ce que je pourrais vous dire également, c'est que vous pouvez non seulement, lorsque vous contactez Lou directement, mentionnez que vous avez entendu parler de lui par le Balkanis Podcast. Comme ça, il saura d'où vous venez. Là, le lien par lequel vous êtes venu. Mais également, si vous êtes francophone, que vous voulez passer par nous pour atteindre Lou, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec nous. Nous sommes Balkan Immigration Service. Vous pouvez entrer en contact avec nous par info, info, I-N-F-O, arrobas, Balkanis, c'est B-A-L-C-A-N-I-S, Balkanis.ca. Il va nous faire un réel plaisir de, non seulement vous mettre en contact avec Lou, mais nous pouvons également travailler en collaboration avec Lou pour mener vos questions devant un tribunal, la Cour fédérale s'il faut. Pour ceux d'entre vous qui avez déjà eu des refus et vous voulez aller en révision judiciaire, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous, avec Lou. Il va nous faire un plaisir de vous aider parce qu'il faut bien que nous vous aidions dans la mesure du possible avenir au Canada. Lou, je te remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je vous promets de revenir avec vous sur ce plateau. C'est tellement intéressant d'échanger avec vous. Nous en avons appris beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir mis de côté votre temps pour écouter cet épisode de Balkanis Podcast. Encore une fois, je suis Eddy Balamboula, consultant réglementaire d'immigration canadienne. Je n'avais pas fait ma présentation au tout début, mais je suis consultant réglementaire d'immigration canadienne. Nous sommes Balkan Immigration Service. Notre mission, c'est d'investir dans l'humain que vous êtes. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada